Mohamed Badri, directeur du pôle entreprise et formation exécutive Université Centrale. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la formation de l'Université Centrale. C'est stratégique, mais aussi parce qu'on est partenaire, on est sponsor officiel. Nous avons partenaire des partenariats avec les entreprises, les Moujoudines, et nous travaillons avec nous dans le cadre des sujets. Nous avons aussi l'exécutive MBA dans l'Université Centrale, où nous avons fait l'orientation stratégique pour développer ce diplôme, cette formation, pour les personnes qui sont en milieu de management. Nous avons travaillé justement avec les acteurs RH ou les directeurs ressources humaines dans les entreprises dans le cadre de l'Université Centrale, les cadres qui sont dans ce besoin, qui veulent évoluer, qui veulent développer leurs talents et leurs compétences, quelles sont les compétences qu'ils cherchent, les connaissances à développer. Donc, depuis très longtemps, nous avons les acteurs RH, nous avons les DRH, nous avons les entreprises tunisiennes, et nous avons les individuels tunisiennes ou multinationales ou offshore. Nous avons, je pense, dans les 200 et quelques partenariats, nous avons les entreprises. Nous sommes présents, nous faisons les manifestations, nous faisons les projets, nous avons les ressources humaines. Nous sommes en train de développer les short programmes, exécutifs short programmes, destinés justement à la formation continue, les entreprises. Les exécutifs master, ils sont destinés par secteur, par domaine, à la transformation digitale, un master que nous avons développé, qui commence cette année, qui a beaucoup de succès auprès des entreprises. Aujourd'hui, nous savons très bien que les entreprises, c'est-on, nous sommes en train de vivre, ils commencent à vivre une vraie transformation digitale. C'est-à-dire qu'on est en contact permanent avec les entreprises, avec les ressources humaines, parce que nous travaillons avec eux sur les problématiques et sur les besoins, notamment que ce soit sur la formation diplômante ou sur la formation continue. Nous sommes toujours en partenariat, nous ne répondons vraiment pas à un besoin ponctuel, mais nous travaillons sur des partenariats, on comprend, on analyse les besoins des entreprises en termes de formation, en termes de plan de formation, on les accompagne dans la mise en place de ce qu'on appelle les Enterprise Academies. L'Académie interne des entreprises, on la met en place avec eux, on accompagne le développement de l'Académie quand elle existe déjà. Et donc, ce qu'on apporte, c'est notre savoir-faire en termes d'ingénierie de formation, ce qu'on apporte, c'est aussi notre base de données de formateurs experts nationaux et internationaux, que ce soit dans le cadre des formations, dans le pôle exécutif, ou dans les autres pôles de formation universitaire ou les formations professionnelles. L'Université Centrale, c'est 25 ans d'existence, c'est aujourd'hui un partenaire du grand réseau panafricain Honoris, c'est le premier réseau panafricain dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. L'Université Centrale, l'UUM FITUNES, on est présents aussi dans l'Afrique du Sud, nous comptons en FITUNES 7000 étudiants, l'Afrique 27000 étudiants avec un objectif à moyen terme de 100 000 étudiants. Nous travaillons dessus, c'est une transformation stratégique, c'est un plan stratégique sur lequel nous sommes en train de travailler, avec, encore une fois, une orientation et un axe stratégique avec les entreprises. L'UUM, non seulement on est en train de former les talents de demain, mais on est aussi en train de former les talents d'aujourd'hui, à travers les formations qu'on propose sur le pôle exécutif, mais aussi à travers les formations continues que nous sommes en train de réaliser avec les entreprises. Donc, les tâches d'entre nous ont un peu important, mais aussi pour les entreprises, car nous avons des rencontres, des rencontres, des discussions. Nous devons voir qu'aujourd'hui, qu'on a fait ce qu'on a fait avec eux, et nous sommes en train de faire plus vers le pays. Nous devons faire des nouvelles, et nous devons faire des besoins, et nous devons faire des nouvelles. Sous-titrage ST' 501